Et il s'élance sous les ovations de la foule pour la plus grande course de l'année en obstacles et c'est à Hauteuil que cela se passe pour ce grand steeplechase de Paris. 23 obstacles à franchir, 6000 mètres à parcourir et ils sont 16 à tenter de décrocher le Graal. C'est Général en chef, le numéro 11, qui va passer une première fois en tête devant les tribunes. Dreamwish est en deuxième position à la hauteur de Gloris, avec juste derrière l'ordre du Ménil. Elie de Balm qui est au centre, au côté de Feu Follet, l'un des favoris de l'épreuve. Happy Monarch vient ensuite devant Selgem et Franco Deport qui sont côte à côte. L'autre 5 ans de l'épreuve, c'est Nico As, il est à l'arrière, au côté de Screaming Colors, devant un double gagnant de Gold Cup. C'est Album Photo qui patiente derrière son compagnon d'entraînement, Burestampt, Ronny Stavelle est à l'arrière tout comme Jex et en dernière position, le 6 en jeu d'Hartel. Rien à signaler sur la première, et regardons désormais la double barrière pour tous ses concurrents du grand steeple. L'enjeu d'Hartel a un petit peu de mal à entrer dans sa course et son partenaire Charlie Dutch le cadencer les derniers pour le moment. Assez loin de Général en chef qui emmène donc ce grand steeple, Gloris est deuxième, l'ordre du Ménil pour le moment troisième. D'autres Nicole qui suivent derrière, Happy Monarch est à la corde, Kazak Devint, Edi de Balm est à son extérieur devant les deux favoris du grand steeple, Feu Follet, Selgem à la même hauteur. Dreamwish les accompagne à la corde. Derrière eux il y a pour le moment Nico Asse avec Bureus Saint, Album, Photos, Jex, Franco de Porte dans cet ordre pour aller traverser le bullfin. Je regarde les concurrents anglo-irlandais notamment sur cette difficulté méconnue, Screaming Colors et pour le moment dernier. Et c'est donc un français qui anime cette épreuve, il s'agit de Général en chef. En deuxième position il y a Gloris devant le numéro 12 de Lord Numenil. Happy Monarch qui vient à côté corde en quatrième position, Feu Follet dans les favoris, il se trouve au centre, bien placé devant son compagnon d'entraînement Selgem. Dreamwish lui est à son extérieur, à la corde, Edi de Balm, devant Bureus Saint et Jex. Nico Asse qui vient également un peu plus loin devant Rodnick Stavelle, Franco de Porte, Album, Photos et toujours à l'arrière avec Enjeu d'Artel. Et le numéro 4, Screaming Colors, alors qu'il se dirige une première fois vers la rivière des tribunes. Général en chef en leader, très bientôt dès cette rivière des tribunes, Feu Follet est parti sur son droit, il faut de Rodnick Stavelle qui vient d'éjecter Dylan Salmon, Rodnick Stavelle le numéro 16 n'est plus dans la course, Feu Follet comme à son habitude est parti sur sa droite, d'ailleurs on a vu Jérémy Da Silva avec Dreamwish, le laisser faire, le contourner par la gauche pour progresser à son intérieur. L'avantage pour Général en chef, donc sur la haie du pavillon, en deuxième position, Gloris est à la même hauteur que Lorde du Ménil devant Happy Monarch et Feu Follet. Derrière Feu Follet, Dreamwish, Edi de Balm, Selgem le favori et sur une cinquième ligne à la corde avec l'écharpe blanche, c'est là, James Révelet, triple lauréat de cette course, il est avec Jex en position d'attente, à côté de Nico Asse pour franchir l'opendiche du tournant, Album, photo, Franco de Porte, Flumin, Colors, soit les Irlandais qui sont pour le moment à l'arrière devant en jeu d'artel. Les concurrents qui abordent la piste intérieure des steeplechets, toujours Général en chef en tête qui règle l'allure, devant Gloris et Lorde du Ménil, Happy Monarch lui patiente à la corde, Feu Follet, l'un des favoris est au centre, qu'attaque Pierre Pilarski avec également à son extérieur, Bure Sainte, Selgem le favori de la course, c'est à la hauteur de Dreamwish, son compagnon de Kazak, Edi de Balm qui vient à la corde, à l'arrière il y a Nico Asse, il y a Album, photo, il y a également Jex avec Franco de Porte, encore Screaming Colors et en jeu d'artel. Le gros opendiche maintenant qui fait face à Général en chef, seul aux commandes, devant Gloris, Feu Follet qui part un peu à droite mais tout va bien, le seul fautif pour le moment c'est l'ordre du Médil, Screaming Colors également légèrement fautif à l'arrière, dans un peloton toujours aussi étiré, il y a eu du rythme dans ce premier tour, deux grandes steeplechets de Paris, et Général en chef avance encore, il précède Gloris sur le mur. Et oui, Général en chef fait tellement de rythme, et bien qu'à l'arrière certains ont du mal à suivre, comme Album, photo, incroyable, double vainqueur de la Gold Cup, il est à l'arrière devant également, Jeux d'artel et Screaming Colors, Général en chef donc qui anime toujours et encore, devant Gloris avec en troisième position de Rimouich qui s'est maintenant rapproché des premiers, à la hauteur d'Api Monarch, Feu Follet qui est là, à la hauteur de Selgem, Bureus Saint est le premier Irlandais, dans ce peloton il vient au centre devant Jex, Nico Asse est à l'arrière-garde avec Franco de Porte, lors du Numenil, Album, photo, Screaming Colors et en jeu d'artel. Félix De Gilles qui essaie de laisser partir la jument en liberté pour ne pas être trop contrarié, avec son Général en chef qui ralentit un petit peu, qui tente de respirer après ce premier gros tour de course. Gloris est dans son dos, lui aussi semble un poil brillant avec le jeune Lucas Juliani qui monte aujourd'hui son premier grand stipe, Kazak de Franck des Libéraux. Sapi Monarch est troisième depuis le départ sur la double barre, Dremouich, Feu Follet sont ensemble, suivi de près par Selgem, qui calque sa course sur Feu Follet, pour le moment l'un devant l'autre, et du Debalm est ensuite cette huitième, Jex qui patiente en huit, neuvième position, il a une bonne course, Birocent, le concurrent visiteur, le mieux dans la course pour le moment, à l'extérieur de Nico As, Franck de Port, Album photo, qui tente d'entrer dans sa course, Lorde du Menil, Rangel d'Arthel devant Screaming Colors, pour revenir près des tribunes. Il repasse effectivement devant les tribunes, pour aller y négocier la rivière, Général en chef qui a toujours le meilleur, Gloris est en deuxième position, Feu Follet accélérant à son tour, Happy Monarch qui vient à la corde, Dremouich est toujours à la hauteur de Selgem, Birocent qui est isolé à l'extérieur, Feu Follet qui a encore un peu ralenti, et qui a biaisé sur sa droite à l'arrière-garde, Lorde du Menil a maintenant perdu le contact, dilemme pour Anjou L'Arthel, et c'est compliqué pour le 4, Screaming Colors qui est dernier des collègues. Ils sont passés devant les tribunes, donc nous les reverrons dans un tour, pour connaître le vainqueur, de ce grand Stiple Chase de Paris 2022. Général en chef ne laisse à personne pour le moment, le soin de mener cette course, Gloris est deuxième, Feu Follet pour Hugo, et Pierre Pillars qui est en troisième position, Happy Monarch qui est toujours là, il est quatrième, précédent Selgem, le favori cinquième, qui a la bonne course, à la hauteur de son compagnon de Kazak, Dreamwish, Jex n'a pas quitté le sillage de Selgem, il est 7-8ème également, derrière les premiers, légère faute de Feu Follet, avec les favoris qui se rapprochent dans son dos, le Rossent, Nico Asse, Théo Chevillard, et les deux balles d'Avicalon progressent à leur tour, devant Franco de Port, Album photo et Anjou L'Arthel. Et il se dirige à présent vers la piste extérieure des Stiple Chase, et c'est la butte pour commencer, Général en chef a toujours le meilleur, Gloris est en deuxième position, Feu Follet l'un des favoris de l'épreuve, et là tout près, il accélère, maintenant pour négocier cette longue portion plate, avant de se diriger vers le Raidich & Fence, le juge de paix, le favori Selgem, étant l'embuscade à la hauteur de Jex, Happy Monarch, Pureustan qui viennent dans cet ordre, Nico Asse est à l'arrière avec Dreamwish, ou encore Andy Debalm, ils accélèrent maintenant pour aller franchir, le plus gros obstacle de Teuil. Raidich & Fence, Feu Follet qui l'aborde bien, Général en chef, c'est passé pour Jex, c'est passé également pour Selgem, le fautif a été glorismé, c'était parfait, c'était superbe, sur le Raidich & Fence, et direct sur le Moyen Open Ditch, Général en chef qui reprend l'avantage à Feu Follet, il faut rester concentré, ce qu'ont fait les premiers, faute de Jex, déséquilibrée, chute de David Gallon, chute de Jérémy Da Silva, à savoir Andy Debalm, et Dreamwish qui sont en recourse, sur le Moyen Open Ditch, le favori Selgem, se rapproche des premiers. Il reste encore un obstacle à franchir, pour la piste des Stiplechets à l'extérieur, et c'est toujours Général en chef, qui a le meilleur, Feu Follet qui est là tout près, à la hauteur de Selgem, les deux favoris sont côte à côte, pour aborder le tournant final, Happy Monarch s'accroche à l'accord, Nico As, l'autre 5 ans de l'épreuve également, qui accélère et qui vient très près les premiers, devant Jex, Franco de Porte et Gloris. Les favoris sont là, dans l'arrivée de ce grand Superchets de Paris, même si Feu Follet a concédé du terrain, maintenant c'est fini pour Feu Follet, qui ne peut plus suivre les premiers, à savoir Général en chef, qui mène Selgem, à son extérieur, les Nicoles, Nico As, Happy Monarch dans leur dos, Jex pour le moment en 5ème position. Pour aller franchir la double barrière, c'est le favori Selgem maintenant, qui vient attaquer l'animateur Général en chef, Nico As qui est lancé en dehors, devant Jex, mais c'est Selgem le favori, qui va sauter en tête, la dernière revêt de ce grand Superchets de Paris. La dernière revêt pour Selgem, qui l'a franchi aux commandes, dépaché de Jex, le Général en chef, ou encore de Nico As, le favori Selgem, Johnny Charon qui a d'autres avantages, nettement maintenant devant Jex, nettement devant Nico As, et Franco de Porte, il est l'heure de profiter, Selgem, le 5 ans, Johnny Charon qui envoie, Guillaume Macer au 7ème ciel, vers un 7ème sac, dans le grand Superchets de Paris, la première pour Hector de la Genette, également la Kazak-Papo qui gagne encore, Jex est un formidable 2ème, Franco de Porte pour l'Irlande, et 3ème, devant Nico As, 4ème, Happy Monarch, 5ème. Selgem, donc le favori du grand Superchets de Paris, édition 2022, qui inscrit son nom au palmarès, de cette course légendaire à l'âge de 5 ans, et il permet, vous l'avez dit effectivement, à son entraîneur Guillaume Macer, d'obtenir un 7ème sacre dans l'épreuve, en association cette année avec le jeune Hector.